Cette vidéo date du 4 octobre 2015 et fait partie de ma rubrique « Pourquoi ça existe ? ». Petite mise à jour par rapport à la fin de la vidéo, le projet Vems Fighting Hearts, par la même équipe qui a fait le fangame au petit poney, a réussi sa campagne Indiegogo, puis achevé son développement. Le jeu final est d'ailleurs sorti sur PC Steam le 22 février 2018. On croise les doigts pour une sortie console un jour. Bon visionnage ! Bonjour à toutes et à tous, ici LAWITMODERNE. Je vais prononcer maintenant une suite de mots qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un jeu de combat, mon petit poney. Jack ! Jack ! Un jeu... De combat... Mon Petit Poney ! Vous pensiez peut-être que le titre de cette vidéo était un piège à clics, ou que c'était peut-être le pitch d'un sketch parodique, mais non ! C'est un vrai jeu qui existe dans notre réalité ! Un jeu de combat, mon petit poney. Pfff... Alors du coup... Comment ça se fait que ça existe ? En fait, pourquoi ça existe ? Un jeu de combat, mon petit poney. C'est deux choses qui ne sont pas censées aller ensemble comme ça. Non, non, non. Ça fait invraisemblable, ça fait bizarre. Un jeu de combat, mon petit poney. Je veux dire, ça fait aussi invraisemblable qu'un jeu de stratégie guerrier avec Gandhi. C'est... Ça ne marche pas, c'est... C'est... Ok, d'accord, j'ai rien dit. Je vais te détruire, je vais te détruire, je vais te détruire, je vais te détruire, da 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 ! Il s'agit ici de My Little Pony Fighting Is Magic, développé sur Fighter Maker 2D par un studio de brownie nommé Main 6, et basé sur l'actuelle série Mon Petit Poney, L'Amitié, C'est Magique, qui est devenu un phénomène mondial et donne naissance à une énorme communauté de fans sur internet depuis 2010. À vrai dire, le plus étrange de cette histoire, c'est pas qu'il y ait un jeu de combat, mon petit poney, non ! C'est qu'en plus, ce jeu de combat est compétent et bien foutu ! Bien foutu, à quel point vous allez me dire ? Eh bien, au point qu'il a été montré et plébiscité dans sa version alpha lors de l'édition 2012 de l'EVO, le plus grand tournoi au monde de jeux de combat ! Voir un jeu comme ça entre deux tournois internationaux de Street Fighter et de Tekken, je pense que ça doit aider un tout petit peu à la crédibilité, hein ! Déjà, rien qu'au niveau de la présentation, tu sens tout l'amour qu'un fan éprouve pour sa série, tellement la direction artistique colle bien avec le dessin animé d'origine. En plus de musiciens et comédiennes de doublage, amateurs, talentueux, qui apportent tout le dynamisme d'un jeu de combat, tout en respectant le côté mignon de l'œuvre originale, on sent au niveau graphique que les développeurs ont bien étudié l'animation et les dessins de la série, respectant son style à la lettre. Toute proportion gardée pour un petit jeu fait par des fans, ça me rappelle un petit peu le RPG South Park, où on avait vraiment l'impression de jouer au dessin animé lui-même tellement c'était bien fait ! J'ai dit toute proportion gardée, hein ! Commencez pas à faire vos nazis du graphisme dans les commentaires ! Mais aussi fidèle soit-elle à l'œuvre d'origine, une présentation soignée doit être au service d'un bon gameplay, et oui, ça se joue très bien ! Il n'y a que 4 boutons, 3 pour les traditionnels, coups légers, moyens et forts, et un bouton pour la magie, qui permet de faire une projection et déclenche une action spéciale qui consomme de l'énergie, dans cette espèce de forme géométrique bizarre à côté de la barre d'attaque spéciale. Le reste se joue un peu comme un Street Fighter, avec les quarts de cercle, les demi-cercle, les doubles de quarts de cercle, les charges et compagnie... Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont vraiment trouvé des styles de combat adéquats à la personnalité de chacune des heroines principales ! Et là vous allez me dire, mais comment est-ce possible de trouver des styles de combat à des poneys qui font de la couture et qui préparent des cupcakes ? Bah attends deux secondes, j'allais te l'expliquer juste après, là ! Oh putain, génération internet, sans aucune patience, du style Oh la vidéo vient de sortir il y a 30 secondes, comment ça se fait que c'est en 144p ? Mais relax, 5 minutes ! Oh ! Twilight Sparkle est l'intello qui lit des bouquins et fait de la magie. Du coup, elle se spécialise beaucoup dans les attaques à distance et l'évasion à coups de téléportation. Et elle me poutre la gueule ! Puis on a Applejack, la robuste campagnarde aux airs de cowgirl. Du coup, elle te fait tout un rodéo avec des attaques au corps à corps qui frappent dur, et te choppe au laçon si tu t'éloignes un peu trop d'elle. Et elle aussi, elle me poutre la gueule ! Ensuite, il y a Rarity, la couturière sophistiquée à matrice de pierre précieuse. Par conséquent, elle a un style clinquant et gracieux qui rappelle Rose de Street Fighter, avec beaucoup de projectiles de partout et des attaques amples qui éloignent l'ennemi et le tient à mi-distance. Et là, pareil, elle me poutre la gueule ! Puis on a Pinkie Pie, une fêtard de surexcité bizarre qui fait toujours le clown et qui carbure au cupcake et sûrement à la cocaïne. Elle a un style de combat très erratique et imprévisible avec des mouvements saugrenus qui surprennent l'adversaire, un peu comme Faust Guilty Gear. Je vous laisse 3 secondes pour deviner l'issue de ce match. Après, on a Rainbow Dash, la sportive tête brûlée compétitive qui gère la météo, lui permettant de balancer les tornades et de la foudre. De plus, ses ailes la rendent très mobile, le genre de perso qui saute partout, frappe très vite et enchaîne les attaques spéciales qui frappent plusieurs fois de suite. Un adversaire bien agressif, mais cette fois, j'ai réussi à tenir bon, j'ai réussi à gagner le combat, c'était vraiment épique et c'était ha 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 ! Non, je déconne, je me suis fait poutrer la gueule. Enfin, on a Fluttershy, petite fleur délicate ou petit soin avec les animaux de la forêt. Et ils le rendent bien d'ailleurs, parce que tout le principe de ce perso, c'est d'invoquer une tripotée d'animaux sauvages dans ta tronche. J'ai même réussi à invoquer un grizzly avec elle. Alors certes, c'est impressionnant, mais ça reste le poney le plus trouillard de la bande, je veux dire, c'est même son lapin qui attaque à sa place. C'est pas possible que cette fois, je perde contre... Comment est-ce que les autres joueurs de ce jeu se débrouillent ? Tu es une grosse mère ! Va t'en te casser ! Comme vous l'avez vu, ce jeu permet la réalisation de combos très élaborés et était bien parti pour être un fungame très abouti avec un très bon niveau de finition. Malheureusement, le projet a été officiellement annulé. Devinez comment ? Je vais faire un jeu plein de bastons et de violences avec des personnages qui servent à vendre des poupées à des petites filles ! Non. Mais même si Hasbro a joué des coups comme un gros dur pour faire valoir ses droits, d'autres équipes de fans se sont chargées de reprendre le jeu de base pour le finir à leur façon, donnant naissance à presque autant de versions de ce jeu que de versions de Street Fighter 2. Quant aux créateurs originaux, le studio Mind6, ils ont décidé de créer leur propre jeu de combat original sans poney, mais avec d'autres animaux à sabots à la place. Le projet s'appelle Vaim's Fighting Herds et bénéficiera du moteur de jeu super élaboré de Skullgirls, de musique dynamique qui change selon le combat, et surtout d'un nouveau monde avec des personnages originaux créés par Lauren Faust, la créatrice de l'actuelle série mon petit poney en personne ! Je sais pas, vous vous rendez compte ? C'est comme si tu faisais un jeu amateur Jurassic Park, que Universal te dit « ferme ta gueule, tu fais pas ton jeu, c'est notre propriété à nous », mais qu'ensuite t'as Steven Spielberg qui va chez toi et qui te dit « ton jeu a l'air vachement bien, je vais t'aider à en faire à nouveau ». C'est... Wow, juste wow, c'est le rêve ultime de tous les fans du monde ! J'ai parlé dans ma dernière chronique sur Sonic Dreams Collection du côté obscur d'une communauté de fans, mais My Little Pony Fighting Is Magic montre là qu'avec une grande communauté de fans créatifs, coopératifs et passionnés entièrement dédiés à un labeur d'amour, on a le potentiel d'accomplir de petits miracles. Comme quoi, l'amitié, c'est vraiment magique en fait. C'est pas... Je reviens. Qui c'est qui frappe à cette heure-ci, putain ? Oui, qui est-ce ? Je suis inspecteur de la police de la vérité. Vous venez de perdre à un jeu, mon petit poney. Au nom de la loi, je suis venu vous confisquer vos testicules. Mais... J'en ai encore besoin. Plus maintenant, non. Euh... Je peux pas payer une amende, plutôt. Est-ce que je pourrais pas vous donner un pot de vin ? Je ne pense pas que vous ayez quoi que ce soit qui ait assez de valeur pour sauver vos bijoux de famille. Pfff... J'ai un ami beau ? Hmm ? C'est une illicite au collector ? Jamais sorti de sa boîte. Vous venez d'assurer ma retraite. Marché conclu. ? C'est une terrible économie ! J'ai un ami ? J'ai un ami... .. faut-ager que surgent vous appriez ? N'hésitez pas pourquoi j'ai un un top de vin ? J'ai un ami... .. realized queалось à regarder que la vieille mère Merci.